Une soirée sous tension hier soir à Pau. Plus de 100 Gilets jaunes se sont rendus à la mairie. Quelques-uns d'entre eux ont brièvement interrompu les débats du conseil communautaire alors que sur la place royale, les manifestants et les forces de l'ordre s'affrontaient. Le groupe des Gilets jaunes a fini par se disperser dans la soirée. Au même moment, en Gironde, 200 Gilets jaunes tentaient de s'approcher des docks des pétroles d'Ambès dans le but de bloquer la livraison de carburant. Deux voitures et pas ont été incendiées. Les auteurs n'ont pour l'heure pas été identifiés. La grogne monte aussi chez les lycéens. Ils étaient appelés aujourd'hui à un blocage des établissements du secondaire. Parmi leurs revendications, la suppression de parcours sup, le nouveau système d'admission post-bac ou encore l'annulation de la réforme du baccalauréat. La mobilisation a été particulièrement suivie en Nouvelle-Aquitaine. Comme chaque année à l'approche des fêtes, les vols d'huîtres sont en recrudescence chez les austréiculteurs qui réalisent à cette période de l'année jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires annuel. Hier soir, les gendarmes ont effectué une opération de contrôle sur le bassin austréicole de Maraine-au-Léron. Au programme, patrouille dans les marais mais aussi contrôle en mer et sur terre. Une trentaine d'hommes étaient mobilisés pour l'occasion. Dans le secteur de Maraine-au-Léron, la surveillance des exploitations austréicoles va encore s'intensifier dans les jours et les semaines à venir. L'université de La Rochelle va changer de cap. Jean-Marc Augier, son président, a annoncé une réforme qui replacera l'étudiant au cœur de l'enseignement. Il faut dire que l'université de La Rochelle est confrontée à un taux d'échec important à la sortie. Si quelques changements ont déjà été opérés à la rentrée dernière, la réforme devrait véritablement être mise en place à la rentrée 2019. Il n'y aura finalement pas de skieurs sur les pistes ce week-end. Les ouvertures des stations de ski qui étaient prévues ont finalement été repoussées. La météo des jours prochains sera décisive pour bon nombre de stations comme la Pierre-Saint-Martin qui espère pouvoir ouvrir le week-end des 8 et 9 décembre.